Beaucoup de Gabonais l'ont espéré, c'est désormais chose effective. L'apôtre Ivan Castanou et son épouse sont à Libreville, la capitale gabonaise, pour une campagne d'évangélisation dénommée Cap sur le Gabon. Vous savez, nous, on est des esclaves de Jésus, donc on va aller où l'esprit nous conduit. Donc je crois que, personnellement, j'en vis le Gabon, parce que si je suivais mon âme, je n'irais pas au Gabon. Mais je crois que Dieu nous a conduits au Gabon parce que Dieu a un agenda pour le Gabon, parce qu'il y a quelque chose qui a commencé au Gabon et que Dieu veut amplifier. Et je crois que Dieu veut faire du Gabon une plateforme d'impact, de décollage, pour impacter le reste de l'Afrique centrale. Quand je vois la convergence des grâces que Dieu a opérées ici au Gabon depuis quelques temps, il y a d'abord les serviteurs de Dieu gabonais qui font un excellent travail. Mais vous savez, il n'y a personne qui se suffit à lui-même. Quel que soit nos pays, on a besoin de renfort. Ivan Castanou, leader des églises ICC, un pacte saint-chrétien à travers le monde, a un message particulier, non pas pour les chrétiens, mais pour tout individu en quête de la spiritualité dans le pays. Je ne suis pas là pour les chrétiens, je suis là pour les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui reconnaissent spirituellement qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Il y a un manque à l'intérieur d'eux et il y a une quête spirituelle à l'intérieur d'eux. Les gens sont très spirituels, mais pas forcément chrétiens. Et c'est à eux que je veux parler. Donc, Dieu bénisse le Gabon et que Dieu manifeste les dessins qu'il a prévus pour cette semaine ici au Gabon. L'arrivée de l'apôtre et évangéliste Ivan Castanou s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Dieu, impulsée par les hommes d'église pour l'essor vers la félicité du Gabon. Le rendez-vous est donc pris pour le palais des sports de Libreville du 6 au 11 août 2024 pour une semaine d'évangélisation.